bonjour belle communauté d'amour alors aujourd'hui on va parler de la joie mais pas de n'importe quelle joie alors j'ai super hâte de vous parler de ça et de vous lire par rapport à ça à savoir comment vous entendez cette réalité et comment vous l'intégrer dans cette période particulière que traverse notre humanité donc je vous souhaite la bienvenue salut Lucie j'espère que tu vas bien alors je vous attends le mot n'est pas très joli mais je me réjouis de vous retrouver évidemment comme d'habitude dans les prochaines minutes je vous laisse le temps d'arriver bien sûr en attendant ce qu'on peut faire qui serait cool c'est que si vous avez des questions par rapport à ça vous pouvez les mettre dans le chat ça va bien nourrir cette introduction cette entrée en matière alors Corine tu dis qu'il n'y a pas de son j'imagine que c'est de ton côté alors vous me direz si vous avez du son mais j'imagine que oui alors Charline bonsoir à toi Nadia salut Christine coucou ma belle Daniel merci pour la suggestion de prenant d'hier ouais c'est souhaitant comme exercice j'aime beaucoup surtout en ces temps particuliers où le mental et les émotions pourraient se manifester davantage je trouve que c'est un outil qui coûte rien puis qui est hyper puissant je trouvais ça vraiment intéressant que Suzanne nous explique comment ça fonctionne parce que je connaissais pas le fonctionnement au niveau du cerveau et des ouvertures genre neurologiques si on pourrait dire ainsi donc je trouvais ça vraiment cool qu'elle nous parle de ça c'est bizarre ça écrit à mesure que tu dis en dessous de ton nom ah ouais c'est bizarre est-ce que vous m'entendez bien par exemple c'est ma question Karine salut Lucie Lucie l'ont pris oui il y a du son tant mieux des fois ils ajoutent des nouvelles fonctions aussi que je ne connaissais pas alors Laurence bonne soirée plutôt pour toi Catherine coucou Daniel Marie Caro Jacques attends une minute t'es rendu où ça descend vite vous arrivez tout en même temps marche en forêt ce matin oui notre maniaque la nature ça nourrit hein Linda Sophie Corinne bonjour Nadia pas de son regarde de ton côté parce que les autres personnes me disent qu'elles ont du son sur leur ordi Daniel c'est très accessible je sais pas trop à quoi tu fais référence Daniel oui c'était vraiment bien hier oui j'ai adoré moi aussi c'est le fun d'avoir des invités puis leur générosité on est beaucoup rendu là actuellement dans notre humanité un travail de collaboration Catherine c'est dit oui Lynn Corinne Christine bonsoir Martine moi aussi ça écrit en dessous bon ben tant mieux comme ça ceux qui comprennent pas mon accent pourront lire la technologie ça évolue constamment donc qui est arrivé que je n'ai pas vu oui c'est la traduction automatique ben oui et ne vous préoccupez pas de ça on t'entend très bien même en France c'est bon ça veut dire que mon volume se rend jusque là non mais hier j'ai tellement ri quand j'étais tout mélangé dans mes doigts pourtant c'est pas la première fois que je le fais mais des fois j'ai des courts circuits dans le cerveau c'est trop rigolo alors à qui ne m'enveillez pas si je ne vous dis pas bonjour c'est que ça descend vite vous arrivez tout en même temps je pense que j'ai dit bonjour à Christine Charline Annick salut Sophie Marie-Alice très pratique cette respiration en effet Laurence Karine je t'entends bien merci beaucoup super respirant ce soir vous allez voir j'ai des belles choses à vous raconter moi aussi je vois de vous retrouver je suis allée à une de tes conférences et j'ai acheté un livre génial sur le deuil merci ma belle Martine d'ailleurs je suis en train en fait je vais demain recommencer à travailler sur mes projets d'accompagnement pour le deuil, la maladie, la fin de vie alors moi c'est ça ça servira à traduire mes expressions faudrait bien voir comment ils les traduisent par exemple Nancy tu dis il faut qu'elles se déconnectent et qu'elles reviennent car j'ai eu le même problème tout à l'heure tu parles du son ou tu parles des sous-titres je sais pas trop salut Sonia Nadia le volume est revenu voilà Marie-Joëlle Coco bon bien je pense qu'on va commencer et les autres personnes qui se joignent à nous le feront au fur et à mesure donc c'est un sujet important je sais pas comment vous voyez la joie en cette période particulière mais plus que jamais c'est important de faire le point sur cette énergie là je vais d'abord vous oui Sophie je vous donnerai le nom des bouquins après sinon tu peux aller voir sur mon site lennastin.com ils sont tous sur ma page d'accueil je vais peut-être vous raconter une petite histoire une expérience vécue quand j'étais à Bali au mois de mars dernier et que cette situation qui nous concerne à l'heure actuelle démarrait j'avais posté un vidéo de participants de ce voyage initiatique qui s'amusait et qui dansait et j'ai reçu un commentaire en particulier qui me reprochait de manquer de discernement parce que j'avais osé publier quelque chose qui était en lien avec la joie et ça voulait dire que je ne comprenais rien de ce qui se passait à l'heure actuelle parce que j'osais faire ça honnêtement j'ai failli me sentir coupable et vu sous l'angle de ce que je vais vous proposer aujourd'hui vous allez si ça vous parle bien sûr je détiens pas la vérité c'est votre vérité qui doit résonner en lien avec ce qui sort de moi vu ainsi vous allez voir que c'est complètement différent et vous allez peut-être saisir l'importance plus que jamais de réveiller la joie parce que la joie comme je le disais dans le titre de ce live d'aujourd'hui ce n'est pas une condition ça veut dire que ça dépend pas de quelque chose d'extérieur à soi ça c'est sûr que pour notre mental ça fait ben voyons donc parce que c'est ce qu'on a appris on a été conditionné à être joyeux si on vivait un événement qui était joyeux si quelqu'un nous rendait heureux donc on était programmé à vivre la joie à partir d'un élément extérieur à soi que ce soit une situation une bonne nouvelle un nouveau travail quelqu'un qui nous sourit un nouvel amoureux bon bref un film drôle tiens tout à coup on rit on a du plaisir parce qu'on regarde un film qui est drôle alors pour nous dans notre tête d'humain la joie c'est relié et c'est tellement une évidence que c'est quelque chose qu'on n'a même peut-être jamais sauf ceux qui sont avec moi depuis un certain temps remis en question on s'est jamais demandé si ça pouvait être autrement donc finalement on a grandi on a vécu en étant complètement dépendant et en croyant profondément qu'accéder à la joie c'est une condition la joie premièrement ce n'est pas quelque chose qui se réveille à partir d'une situation extérieure comment est-ce que je peux dire ça avec autant d'assurance parce que maintenant c'est prouvé scientifiquement c'est assez cool et c'est lui donc là vous allez voir à l'envers mais je veux quand même vous montrer vous donner la preuve que c'est prouvé donc c'est Joe Dispenza pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ce bouquin-là est aussi écrit en français bien sûr moi je l'ai acheté en anglais je pense c'est devenir supraconscient supraconscient en français et ce n'est pas un roman c'est vraiment ça vient prouver parce qu'ils ont fait des études qui entre autres dans ce bouquin-là prouvent enfin que la joie ce n'est pas une condition la joie c'est une énergie et on ne parle pas dans ce cas-ci de la joie le bonheur c'est-à-dire le rire de quelque chose je parle ici de ça c'est mon langage à moi de la joie d'être parce que ce qui est prouvé maintenant dans ce bouquin-là et probablement dans d'autres études c'est que la joie c'est l'énergie la forme parce qu'il y en a d'autres c'est la forme d'énergie qui est la plus puissante de toutes les formes d'énergie je vais vous l'écrire après le titre du livre c'est la forme d'énergie qui est la plus puissante de toutes les énergies auxquelles vous pouvez accéder à l'intérieur de vous c'est pas une énergie qui va arriver par l'extérieur c'est une énergie à laquelle vous êtes tous et toutes reliés mais que vous devez réveiller comme la gratitude ça en est une aussi mais la joie elle est encore plus puissante que la gratitude parce que c'est l'énergie la plus forte et cette énergie là qui est la joie d'être selon mon langage à moi c'est une énergie qui ouvre vos cellules c'est une énergie pour répondre parallèlement à la question de Maline qui est connectée avec l'énergie d'amour donc il n'y a pas de différence c'est une expression de l'énergie d'amour qui se vit dans l'humain par la joie l'énergie d'amour a différentes expressions différentes formes une de ces formes là je parle de l'énergie d'amour divine pas l'énergie d'amour avec un beau grand blond donc cette énergie d'amour divine là une de ces expressions de ces formes dans notre nature humaine c'est la joie la joie d'être donc qu'est-ce qu'elle fait cette joie là c'est qu'elle ouvre nos cellules c'est que elle transforme c'est que elle fait vibrer pétiller nos cellules à cette fréquence là qui est très puissante donc ça ouvre ça nous élève ça transforme ce qui est là alors ça c'est important c'est évidemment c'est très résumé mais on s'en fout on n'a pas besoin d'écrire à notre tour un livre là-dessus c'est juste important de comprendre ça et même si bon là j'ai lu un message puis j'ai perdu le fil je vais arrêter de vous lire je reviendrai après je ne sais plus je l'ai perdu c'est pas grave je vais continuer alors cette énergie là elle est importante à saisir mais elle est surtout importante plus que jamais à réveiller ah oui ce que je voulais dire c'est que même si vous n'y croyez pas on s'en fout ça marche quand même donc vous faites semblant que vous y croyez et l'énergie va s'activer parce que le mental ne fait pas la différence entre le vrai et le faux donc quand vous décidez que vous y croyez on verra pourquoi après ça se réveille alors ça c'était super important de comprendre ça alors je vais là je vais regarder voir s'il y a des questions parce que ok là je vais vous redonner le titre du livre en français c'est devenir super conscient je crois de toute façon si vous allez voir Joe Dispenza vous allez trouver le bouquin en français Malène j'ai répondu à ta question Marie-Alice tu dis je vais poursuivre la lecture de ce livre oui fais-le si tu le sens mais actuellement ce qui nous est proposé ce devant quoi on est confronté c'est de l'intégrer beaucoup plus que de le comprendre c'est pour ça que je ressens que simplement de vous dire ça c'est suffisant après ça il faut le faire puis je vais vous expliquer pourquoi Malène tu dis joie gratitude émerveillement sont les trois formes d'expression de l'amour ma belle intellectuelle d'amour ce sont des expressions d'amour l'amour c'est tellement grand que comme disait Soëlle Répoché si tu comprenais tout la tête t'éclaterait comme un crapaud donc c'est comprendre un truc à la fois puis de l'intégrer Martine peut-on dire que la joie est une douce vibration positive si tu veux si c'est une terminologie qui te parle tu peux chose certaine c'est l'énergie qui t'habite qui est la plus puissante de toutes les énergies qui t'habitent Françoise dans mon expérience je ressens ça quand je suis en contact avec Simone avec mon homme c'est cool Martine source pas sûre de ce que tu veux dire Malène tu dis j'ai expérimenté ce réveil de la joie il m'a fallu presque deux ans pour enfin commencer à sentir que je pouvais réveiller la joie dans mes cellules oui mais la bonne nouvelle c'est que ça peut aller plus vite maintenant compte tenu de la vibration qui a monté donc je sens que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup c'est cool mais c'est tellement important maintenant quelle sorte de joie notre mental pourrait se donner pour se rassurer bien on peut par exemple décider que parce que la joie d'être là c'est pas clair pour le monde c'est quoi ça la joie d'être on a jamais appris ça bien on peut décider que c'est la joie d'être en chemin on peut décider nous qui décidons on peut décider que c'est la joie de transcender son mental de ne pas lui laisser toute la place on peut décider que c'est la joie d'avoir écouté son élan du coeur plutôt que sa tête on peut décider que c'est la joie actuelle je décide de contribuer à l'émergence du nouveau monde malgré la maladie de la peur qui est installée je décide que j'ai la joie d'être que j'active la joie d'être sur terre pour participer à l'émergence de ce nouveau monde c'est moi qui décide donc ce qui est intéressant ici c'est que j'utilise mon mental pour redéfinir la joie pour que ce soit une joie d'être une joie d'être en chemin la joie de m'élever la joie de me redresser intérieurement la joie de m'accueillir telle que je suis aujourd'hui ça fait bizarre mais je réveille la joie d'être je réveille la joie d'accueillir mes émotions je réveille la joie enfin de comprendre que parce que je suis triste parce que j'ai des émotions ça veut dire que je suis en vie donc je décide que je ressens la joie d'être en vie parce que c'est sur terre que je peux avancer que je peux me réaliser que je peux contribuer que je peux grandir en amour que je peux renforcer mon lien avec plus grand que moi vous pouvez faire deux pages de définition l'idée c'est que je voulais juste vous donner des exemples de qu'est-ce que ça peut être la joie d'être je décide d'avoir la joie d'être quoi premièrement la joie d'être divin de me reconnaître comme étant divin et si c'est encore vraiment très 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 compliqué pour moi mon truc qui est toujours le même j'envisage la possibilité de comme ça ben vous faites pas violence à votre humain qui est en train d'envisager ça puis en disant j'envisage la possibilité déjà vos cellules sont ouvertes sont ouvertes à cette fréquence alors maintenant j'avais proposé un cours en ligne qui s'appelle Good Vibes qui vous parle beaucoup de comment réveiller les vibrations à l'intérieur de vous qui vont faire en sorte que votre coeur devient un aimant ça va beaucoup en lien justement avec les études de Joe Dispenza lorsque j'ai choisi cette de faire cette formation-là qui est pas qui date pas de si loin que ça et qui est encore d'actualité c'était vraiment pour attirer attirer le beau attirer le bon attirer ce dont je crois peut-être ne pas être digne et aujourd'hui avec l'énergie qui a changé parce que ça change vite dans sa presti c'est vrai qu'on décide de réveiller la joie à l'intérieur de nous pour attirer parce que la vie répond à ce que je vibre donc c'est à moi de réveiller la joie d'être ça c'est gros puisque je souhaite être heureux j'attends comme j'ai dit au début des conditions extérieures pour me rendre heureux le jour où je comprends que c'est à moi de réveiller la joie dans mes cellules pour que se passent autour de moi des choses joyeuses pour que mon regard change par rapport à ce que je vois autour de moi comment est-ce que je fais pour voir du beau dans ce qui se passe aujourd'hui il y a des gens qui ne voient rien de beau il y a des gens qui ne voient que la peur que le drame que l'ignorance de certaines personnes et pourtant il y a des gens qui ne cessent de voir tout ce qui se passe de vous alors c'est sûr que si vous n'avez pas commencé à réveiller cette joie-là si vous ne le saviez pas comment on peut faire quelque chose qu'on ne sait pas et à partir du moment où on le sait je décide de réveiller l'énergie de la joie à l'intérieur de moi de l'activer par exemple le matin pour pouvoir vivre la journée habiter de la fréquence de la joie hum fait chier pour l'ego ça qui repose toujours sur l'autre pour être heureux voire même qui accuse les gens qui nous rendent malheureux et qui font c'est de leur faute si seulement c'était ça blablabla plutôt que si moi et ça ça n'a rien à voir avec l'égoïsme j'arrive avec le reste si moi je me sens par exemple mélancolique un matin si je me sens par exemple dans un état que j'appelle bof ce qui est souvent mon cas quand je me réveille alors qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que je me dis avec ma tête qu'il faudrait que j'arrête de me sentir comme ça est-ce que j'essaye de lire plein de livres pour comprendre qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça quand je me réveille ou est-ce que je décide de venir maître à bord et d'installer dans mes cellules ce que je voudrais vivre aujourd'hui malgré ce que je ressens ce matin et en installant dans mes cellules ce que je veux vivre aujourd'hui puis je peux faire ça si vous vous dites non 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 on raconte des conneries Asseline non je peux tout le monde peut faire ça vous êtes toutes dotées de cette faculté-là de réveiller ce que vous voulez voir arriver aujourd'hui et là ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que ce n'est pas que pour soi qu'on le fait bien sûr c'est en changeant qu'on change le monde j'en parle depuis longtemps plus particulièrement depuis le début du confinement mais là c'est différent je ne le fais pas seulement pour me sentir mieux pour accéder à l'amour je le fais pour contribuer à l'émergence de ce fameux nouveau monde-là donc ma cause elle devient plus grande que moi et ça c'est intéressant parce que souvent pour soi-même comme on s'aime pas assez on le fera pas tandis que pour les gens qui nous entourent nos enfants notre famille le monde la situation actuelle peut-être qu'on va le faire plus alors je vais lire vos commentaires avant de continuer parce que j'ai encore d'autres affaires à vous dire par rapport à ça le lâcher prise c'est important pour laisser la place à la joie intérieure je dirais plus que c'est un autre conditionnement à installer parce que le lâcher prise il est réel mais c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé à toutes les sauces mais quand je dis lâcher prise je lâche quoi je parle de quoi ça peut être vraiment très 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 vague très général ou très particulier dans ce cas-ci je suis en train de dire qu'il faut lâcher quelque chose ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut faire quelque chose puis tout ce à quoi on s'attend c'est dedans donc c'est comme le temps de se réveiller mais en même temps c'est aussi le temps de reconnaître qu'on est divin parce que si je ne choisis pas de reconnaître que je suis ça et que j'ai accès à ça je vais continuer de douter que c'est possible à l'intérieur de moi et là je vous avertis vous allez vous sentir plus mal parce que le temps n'est plus de douter de sa puissance c'est le temps de l'incarner autrement dit on n'a plus de temps à perdre avec ça de dire oui mais peut-être pas moi puis gna 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 puis je comprends qu'on a des blessures d'enfance puis je comprends qu'on n'a pas été programmé comme ça mais là c'est le temps de bouger Marie tu dis je trouve que les enfants sont pour moi un exemple de ben oui ben oui clairement et on a tous un enfant en soi Marie-Joëlle tu dis c'est comme le rire d'un bébé oui c'est vrai Martine je viens attends t'es où Martine je viens de perdre mon fils et pourtant je garde le positif qui est en moi et repousse la tristesse en pensant à des petits moments de joie avec lui ouais mon coeur est bien avec toi Martine et tu sais sans réprimer des émotions et les accueillir puis les laisser s'exprimer d'ailleurs j'en parle souvent dans mes formations au niveau du deuil ce qui est extraordinaire avec cette joie d'être à laquelle je fais référence qui pourrait brusquer justement certaines personnes en deuil et je te remercie de ton témoignage c'est que lorsqu'on réveille la joie d'être à l'intérieur de soi on rouvre nos cellules on ouvre nos cellules qui automatiquement se connectent avec l'énergie d'amour qui est l'énergie divine et les personnes décédées qui sont encore là mais sous une autre forme vivent dans ce plan de conscience subtil donc en réveillant cette énergie de joie d'être attention je suis pas en train de rire parce que quelqu'un est mort puis je suis triste puis c'est vraiment pas ça que t'as dit Martine je vais juste parler de manière générale ou répondre à des commentaires que j'ai déjà entendus on parle pas de ça j'éclate pas de rire parce que je fais semblant que c'est drôle aujourd'hui puis que j'ai de la peine c'est que je réveille une énergie de joie à l'intérieur de moi et ça ça me connecte avec l'énergie dans laquelle se trouvent les personnes qui sont décédées c'est quand même puissant non ? puis je pourrais vous en parler toute la journée Lucie tu dis j'ai décidé je décide chaque jour d'être partenaire avec mon âme dans cette expérience qu'on vit en effet puis l'âme elle est aussi porteuse d'une énergie de joie profonde est-ce que la joie d'être est cachée derrière une porte de mon château ça serait peut-être plus la joie de l'enfant qui a appris cette joie naturelle de l'enfant qui a appris à se replier se refermer ou à se conditionner à partir de l'extérieur mais la joie d'être cette énergie-là à laquelle je fais référence elle n'est pas cachée vous pouvez la réveiller demain matin cet après-midi ce soir pour vous les français Martine on a tout ce qu'on a besoin en nous pour être en joie si on veut voir les petits bonheurs de tous les jours bien sûr pas toujours évident par exemple à réveiller donc j'avais autre chose en lien avec cette énergie-là à vous partager c'est justement le défi qu'on doit relever tous les jours d'installer cette énergie-là les défis les pièges qu'on peut rencontrer c'est encore une fois d'attendre d'attendre que quelqu'un encore une fois réveille ça de se conforter ou de se cacher derrière une explication de oh moi là je vois de toute façon c'est pas pour moi je suis quelqu'un qui a un tempérament triste de nature ou comme quelqu'un me le disait ce matin mélancolique de nature je suis comme ça depuis que je suis petite je me suis jamais réveillée heureuse d'être sur la terre parce que j'ai toujours eu l'impression de me tromper de planète et quand j'ai demandé à mes guides pourquoi ben ils m'ont dit ben parce que c'est ça que t'es venue expérimenter transcender ce sentiment alors bon ben fais-le alors il va de soi qu'on pourrait se cacher derrière des explications de notre mental pour justifier le fait que j'y ai pas droit on pourrait se trouver toutes sortes de bonnes raisons d'attendre à demain ou de décrédibiliser moi je l'ai eu le fait que ce soit possible qui me prouve que l'énergie de la joie c'en est une puis se dire bon ben tout ça c'est de la foutaise j'y arriverai jamais c'est ça mais comme je vous disais tout à l'heure votre âme a besoin pour s'élever pour réaliser son plan de vie donc faites-le d'abord pour vous ensuite l'humain la terre a besoin de vous parce que comme c'est l'énergie la plus puissante que vous réveillez évidemment c'est l'énergie la plus puissante qui rayonne de vous on n'a pas besoin de faire une thèse de doctorat vous avez lu juste quelque part puis quelqu'un vous fait un sourire puis votre énergie est transformée pour la journée sauf que là ce qu'il nous est demandé c'est de se sourire à soi-même le matin en se réveillant Marie-Joëlle tu dis est-ce que cette joie apporte la paix en soi c'est ce que j'ai ressenti à la mort d'un proche faudrait qu'on s'en parle davantage parce que j'ai pas beaucoup d'éléments mais oui ça peut être par exemple je sais pas si c'est ce à quoi tu fais référence mais la joie de savoir qu'il existe plus que cette enveloppe-là et de contacter cette énergie-là en présence par exemple tu départs d'une personne alors ça peut être plein d'expressions plein de manifestations Lucie tu dis moi aussi je me dis souvent que je suis pas sur la bonne planète j'aimerais bien trouver ma planète d'amour ben non et et il y a comment est-ce qu'elle s'appelle une auteure Anita Mordiani my god je suis fière de moi qui elle a écrit divers bouquins elle est décédée elle est revenue et elle nous a confirmé elle a le droit elle de le confirmer elle est allée que le paradis c'est pas au ciel le paradis c'est quand on installe l'état entre autres aujourd'hui je parle de la joie en soi donc c'est à nous de réveiller le paradis en soi grosse job je suis d'accord mais on n'a pas besoin d'attendre à la fin de la vie puis on peut le faire même dans les moments les plus souffrants quelques-unes d'entre vous en avez parlé puis je l'ai vécu donc je sais que c'est possible deux jours trois jours avant la mort de mon mari puis je l'ai déjà raconté puis c'est vraiment écoute quelqu'un dirait non mais tu peux pas rire ben oui parce que puis là je vais vous faire rire un petit peu avant de vous laisser mais je vais quand même vous expliquer d'autres choses après puisque c'est le fun de rire aussi qu'il y avait une bénévole qui était entrée dans la chambre de Gilles dans la maison de son palliatif puis il était d'une élégance extraordinaire et les cheveux super peignés pas un cheveu qui dépasse maquillé tout vraiment habillé super parfait la belle dame quoi puis elle avait une super grosse crotte de nez verte qui allait pas du tout avec son ensemble et puis mon Gilles espèce de con qui riait tout le temps qui dit c'est parce que vous avez un petit quelque chose ici puis la femme elle s'est sauvée en courant je vous raccourcis l'histoire mais écoute on a pissé de rire pendant deux jours ma mère elle riait tellement qu'elle scillait il fallait qu'elle sorte de la chambre parce qu'elle pouvait plus arrêter de rire et pourtant on était dans un moment mais du point de vue de l'humain extrêmement triste parce que bon je perdais mon âme soeur qui ben je perdais j'aime pas trop cette expression là mais qui changeait de plan quoi et on a ri mais on a ri mais puis lui aussi et sa vie n'était faite que de ça surtout quand il a appris qu'il avait un cancer parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait plus de temps à perdre alors voyez-vous à quel point cette joie d'être là c'est un état d'esprit mais c'est aussi une énergie alors comment est-ce qu'on fait pour la réveiller vous décidez le matin en vous réveillant et ou plusieurs fois par jour c'est vous qui voyez vous êtes maître à bord en ouvrant les yeux par exemple de réveiller la joie d'être vous vous imaginez et demain ma proposition c'est qu'on va faire une visualisation pour vous accompagner à réveiller la joie d'être comme ça vous allez l'expérimenter puis demain je vous mettrai le lien d'une visualisation pré-enregistrée comme ça vous pourrez le faire par vous-même mais c'est que quand vous vous réveillez pour pas vous laisser sur pas d'outil vous vous imaginez par exemple vous pouvez trouver d'autres façons moi c'est celle qui m'a été inspirée mais vous imaginez que toutes les cellules de votre corps sont activées et que vous leur mettez un sourire c'est la visualisation qu'on va faire demain vous mettez un sourire même si vous vous sentez triste même si vous vous sentez mélancolique même si vous vous sentez désespéré même si vous avez peur vous décidez avec tout votre coeur pas avec votre tête que vous mettez un sourire dans toutes les cellules de votre corps et j'aurai probablement quelqu'un qui viendra pour témoigner de la puissance de cet exercice-là qui a complètement transformé une situation extrêmement difficile qu'elle rencontrait c'est d'une puissance incroyable mais l'idée c'est qu'il faut l'installer pour le ressentir et non attendre que ça arrive pour le ressentir c'est ça la grosse différence et ça ça fait partie du nouveau monde ça fait partie de vivre en conscience et comme la vibration d'amour est plus puissante à l'intérieur de soi c'est plus facile d'y accéder donc Vanessa tu dis j'ai vécu la paix intérieure à travers le travail sur mes douleurs internes c'est incroyable comme deux sentiments différents peuvent faire une alchimie oui c'est vrai je viens de comprendre la joie n'est pas liée à un événement c'est ça Anita mais à un état d'être étant jeune je me suis surprise à rire avec un cousin lors d'un enterrement et je m'en suis voulu de ce décalage mais oui c'est parce que les humains ne comprennent pas mais c'est normal on n'a pas appris ça donc pour faire référence à l'exemple que je donnais d'entrée de jeu au début de ce live là quand j'ai posté depuis Bali un vidéo de personnes qui dansaient mais qui dansaient mais qui ne s'amusaient pas à peu près qui n'étaient pas sous l'effet de la drogue ni des champignons magiques mais c'était une façon que les participants avaient trouvé de réveiller cette énergie là parce que c'était difficile mais ça a pu être interprété parce que quand on est par exemple en confinement puis on se dit ben ils sont qui eux autres pour rire c'est vraiment pas drôle ce qui se passe puis tout ça c'est parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne l'énergie de la joie et que c'est aussi une façon par exemple de danser de transcender d'installer cet espace cette énergie là de la faire vivre parce que quand le corps bouge en harmonie avec l'énergie de la joie ben évidemment cette énergie là nous habite puis en plus elle nous connecte directement avec l'énergie d'amour c'est pas mal plus puissant qu'on peut penser Marie-Pierre tu dis la joie est quelque chose de contagieux c'est vrai mais t'arriver d'être en joie en voyant des personnes heureuses et joyeuses tellement tellement donc voilà mes amis alors je vous retrouve demain même heure même poste et demain on fera une méditation guidée visualisation une proposition d'activer la joie bien sûr après ça ça sera libre ça sera libre à vous de trouver ou de ressentir ce qui vous appelle mais des fois on a besoin d'outils concrets et à la fin de la visualisation demain ou en plus je vous mettrai le lien Catherine tu dis c'est très fréquent ce ressenti de joie près d'une personne c'est vrai j'ai lu le livre dont tu nous as parlé et la dame qui est décédée et qui est revenue guérie oui c'est une belle histoire à lire alors j'aimerais l'avoir ce vidéo de la danse ben je suppose qu'il avait mis sur ma page facebook dans le temps de bali tu vas voir sur ma page facebook je sais plus où est-ce qu'il est rendu ouais merci à vous en tout cas d'être là je vous aime fort je vous souhaite de réveiller la joie peu importe l'état dans lequel vous vous réveiller et de re-re-re-re-réveiller la joie en vous souvenant que c'est une énergie et je vous embrasse très fort avec la joie au coeur et on se retrouve demain bisous